Que gagnent les menteurs ? L'enfant qui criait au loup est une fable d'Ésoppe. Elle est également appelée le berger mauvais plaisant. C'est cette fable qui est à l'origine de l'expression française « crier au loup », c'est-à-dire exagérer l'alerte. À force de toujours prétendre que quelque chose arrive lorsque cet événement se produit, personne ne vous croit. À trop crier au loup, on envoie le museau. Un enfant baillait comme un poux, tout en gardant son troupeau. Il décide de s'amuser. « Au loup ! » hurle-t-il. « Au loup ! Vos troupeaux sont en grand danger ! » Et il crie si fort qu'il s'enroule. Pour chasser l'animal maudit, les villageois courent ventre à terre, trouvent les moutons bien en vie. Le loup, ma foi, imaginaire. Le lendemain, même refrain, les villageois y croient encore. Troisième jour, un vrai loup vint. Et c'était une fin carnivore. « Au loup ! » cria l'enfant. « Un loup attaque votre troupeau ! » « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le petit impertinent ! Il nous prend pour des nigauds ! » s'écrièrent les villageois. Le loup fit un festin de roi. La morale de la version grecque d'Ésope est que les menteurs ne gagnent qu'une chose, c'est de n'être pas crus, même lorsqu'ils disent la vérité. D'ailleurs, dans une des versions, ce n'est pas un loup, mais des loups que mangeaient non seulement tous les moutons, mais aussi l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada